bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'aide mais les tueurs du moment donc comme je te comme la dernière remonte il ya quelques temps je vais m'expliquer pourquoi selon ce champ selon déjà d'une parce qu'il faut que je lis des livres parce que de deux j'aime bien vous en présente et cas donc forcément ça rejoue en premier il faut que je vous lise des livres et en fait un moment j'ai pris j'ai arrêté j'ai pris j'ai arrêté en fait j'ai pas été très conscienceuse et j'ai pas eu forcément des livres qui me donnaient l'envie de lire en fait c'est ce qui voilà en fait c'est des livres que j'ai choisi et du coup je croyais pour un c'est un livre qu'on m'avait conseillé à l'école un autre c'était un long livre et deux c'était conseillé à l'école et un c'était un long livre et l'autre c'était parce que voilà j'avais bien aimé en fait voilà ce qui s'est passé vous allez mieux comprendre dans les dans mes présentations de livres pourquoi j'ai mon téléphone avec moi pour la simple et bonne raison c'est qu'en fait mes livres sont notés à l'intérieur c'est juste pour ça juste une chose vous n'avez encore pas les livres devant vous comme vous savez je les emmène à bibliothèque donc ils sont nus ils sont ramenés voilà c'est pour ça que je n'ai pas forcément avec pas pour vous les montrer donc on va commencer c'est parti donc j'ai pas forcément j'ai pas préparé mon téléphone un tout d'abord le premier que j'ai lu c'est où va-t-on où on va papa de jean-louis fournier c'est un livre qui m'est conseillé dans ma formation d'aès donc accompagnement éducatif et social enseignement anciennement le diplôme d'amp elle médico-psychologique donc c'était un livre qui nous était conseillé à l'école de lire en fait c'était soit voilà c'est toi tu dis soit tu lis pas c'était comme tu veux du coup moi j'ai décidé d'aller à la bibliothèque de demander s'il avait et forcément il avait enfin forcément non et c'était pas forcément obligé de l'avoir mais il avait avec du coup je l'ai lu c'est un livre qui m'a que j'ai lu en aller quinze jours peut-être quinze jours trois semaines parce que enfin trois semaines voilà qu'un jour trois semaines c'est un livre qui se lit assez facilement qui est très jolie à lire par contre en fait c'est je vais vous raconter en gros c'est l'histoire c'est un papa qui a deux enfants autistes donc voilà l'autisme c'est voilà il a deux enfants autistes et raconte sa vie par rapport à ses enfants fait et il ya des mots durs très dur pardon mais il est il est facile à lire il n'y a pas des c'est pas des mots compliqués en même si les phrases du papa sont durs par moments en l'égard de ses enfants en fait les mots sont simples à lire et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre et puis c'est une grande leçon morale et enfin voilà donc du coup voilà je je vous le conseille c'est où on va papa ou on va papa de Jean-Louis Fauré le deuxième que j'ai lu c'est Léonore de Recondo donc si tu es assidu dans mes vidéos tu te souviens que j'ai lu Léonore de Recondo l'autre la dernière fois donc l'autre vidéo c'était Léonore de Recondo point car la amour et là c'est Léonore de Recondo point cardinal et celui-là autant que le premier je vous ai dit que j'ai adoré que j'ai fini et la rapidité au début j'ai eu super vite et tout que celui-là et ben non j'arrivais pas à accrocher j'arrivais pas à accrocher dans le livre j'ai eu du mal à me rentrer dans le livre à me mettre dans les places parce que moi je sais pas je me fais des genres de films quand je lis voyez comme si je regardais un film mais en fait j'ai eu du mal j'ai eu du mal à rentrer dans le livre et c'est ça qui m'a déplu dans ce livre et le fait d'avoir du mal à rentrer à l'intérieur du livre ouais c'est l'histoire d'un monsieur en gros qui qui veut être une femme voilà en gros c'est ça en gros c'est ça le livre et en fait tout du coup comment lui se ressent dans cette position enfin d'homme qui veut devenir femme comment la famille envisage ce changement parce qu'il est père de famille et tout donc voilà en gros c'est ça je sens vous trop vous spoiler c'est ça l'histoire c'est une belle leçon de vie c'est un sujet qui est assez qu'on entend parler mais encore pas trop et j'ai eu du mal en fait je pense pas que c'est le sujet qui m'a pas tiré c'est là je sais pas c'est c'est la façon d'être racontée je sais pas je sais pas voilà j'ai eu du mal à entrer dans ce livre le troisième livre que j'ai adoré par contre c'est carol ingins clark forever et là j'ai vraiment adoré tous les marines clark pour l'instant que j'ai lu je les adore je j'en ai un là que celui-là que j'ai la dernière fois que je vous ai présenté là que j'ai fini et là j'en ai commencé un autre enfin deux autres parce que moi par moment je commence plusieurs livres à la fin enfin voilà c'est mon truc donc voilà j'ai fini forever que j'ai beaucoup aimé en fait c'est l'histoire autour de robes de mariés les mariés d'avril en fait c'est les mariés d'avril et et voilà et tout se décolle de les mariés d'avril les robes volées et tout va va s'enchaîner l'histoire il va avoir du suspense on va dire à un moment temps il est à la moitié du livre il dit il va trouver il va trouver l'indice quoi et non il trouve pas fin c'est et puis après tout encore pareil fin tu dis mais ça y est il va trouver là là il est tout prêt et non c'est rebelote ça repasse à côté et ça c'est c'est frustrant et c'est ce que j'aime dans les marines clark c'est c'est tout ça il ya un peu d'amour dans celui-là qui mélangé fin il ya de la passion et voilà j'ai beaucoup aimé ce livre 300 et quelques pages souvent c'est ça les marines clark ou les carolais de l'inscrac donc sa fille c'est souvent ça mais voilà je j'adore et voilà je pense et un autre livre que j'ai lu c'est de chez de benoît serverac silence et là comment te l'expliquer avec des mots simples pas le mot exact c'est comment dire c'est difficile un livre qui est qui a été conseillé par l'école donc au début je le prends je lis impliquable je rentre dans l'histoire et toi fond les ballons joli 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 et tout d'un coup en fait comme si je me suis lassé en fait je me suis lassé du livre et j'ai eu du mal à le finir et je l'ai traîné et je l'ai traîné il m'en restait allez quoi une quarantaine de pages 50 grand maximum et puis là j'y arrivais pas j'y arrivais pas un bout de 50 pages tu dis c'est bon entre un soir un soir avoir deux soirs en maximum il est lui sous terminé c'est pas et non à chaque fois je disais non j'en ai un autre je lis un autre et voilà en fait j'étais c'est la fin qui m'a voilà j'ai fini je l'ai rendu mais voyez j'ai fini quoi il ya quinze jours ouais quinze jours trois semaines c'est pas énorme parce que du coup là l'entredi j'en ai commencé d'autres mais voilà c'est c'est ouais c'est le fait c'est l'histoire je pense et en gros je vous raconte en gros l'histoire d'un enfant qui est quand même une boîte de copains il veut plaire une fille et tout voilà il part en soirée et tout en rêve parti et du coup il ya un truc avec la fille qui fait que cet enfant là prend de l'extasie et il devient sourd voilà et bien sûr et du coup tout l'histoire se déclenche de l'enfant qui est sourd et à la fin on parle plus trop de l'enfant qu'il soit on parle d'une autre histoire entre guillemets et j'ai eu du mal j'ai du mal le début j'ai adoré parce qu'il est l'enfant raconté comment lui vivait sa surdité ce qui était enfin je trouvais ça cool en fait enfin cool non tout à démo voilà c'est super intéressant c'est dans la formation c'est dans voilà c'est dans tout ce que je vis c'est voilà j'ai beaucoup aimé la fin ben voilà j'ai pas accroché donc voilà sur ce ma vidéo est terminée j'espère que ça vous plaît vous présentez quatre livres j'espère que ça vous plaît aussi quoi un forcément c'est souvent quatre livres je trouve que quatre livres c'est bien il faut aussi le temps que je les dise là ça y est je me suis remise à fond les ballons ça y est il y en a un il y a deux livres il me reste 50 et quelques pages voilà je suis remise oui parce que j'en commence plusieurs la fois comme je vous disais donc ça y est là je me suis remise et voilà j'espère que ça vous plaît que nos vidéos vous plaisent toujours on m'a dit que ça voilà que voilà on est deux sur la chaîne c'est comme ça maintenant ce sera comme ça c'est c'est un truc que j'aime partager avec ma soeur c'est notre partage à nous c'est ce qu'on aime partager et voilà ça restera ainsi ça ne changera pas on a fait ça aussi pour vous pour vous ça emmène plus de diversité félicite 1 2 3 plus de diversité en fait parce que moi ça va être plus mode beauté est plus tout ce qu'est la style et tous et c'est son domaine c'est ce truc donc voilà c'est un truc que voilà et la chaîne est comme ça il restera comme ça et pour nous deux c'est très simple c'est plus facile pour nous deux ce qui vous permet aussi d'avoir une vidéo toutes les semaines grâce à nous deux elle déborde d'énergie on déborde d'énergie tous les deux donc voilà toutes les deux donc voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye